On termine avec Vinci, on en parlait avec vous il y a un peu plus de trois mois ici même et on évoquait une pause pour le titre après que celui-ci est entrevu de nouveau plus haut. Alors Mathieu, cette pause pour le leader mondial du BTP est-elle toujours d'actualité ? Ça a été violent comme pause avec ce gap baissier extrêmement important début juin qui a fait sortir par le bas les cours d'une très large zone effectivement de plat. Ils ont plongé, atteint un support à 97,44 avant d'effectuer une reprise. Elles aussi, ma foi, sont toutes très volatiles et les cours reviennent à l'heure actuelle chercher 108 euros. C'est le niveau clé de l'analyse. C'est une zone qui est maintenant renforcée par une moyenne mobile à 200 périodes qui s'aplatit et qui est devenue résistante. C'est une zone qui est renforcée par deux ratios de 50 et de 62% de Fibonacci et bien sûr par le gap baissier. La tendance future de Vinci va se jouer dans les jours à venir. Si effectivement on a un retour des vendeurs et qu'on a une polarité, le risque sera de revenir progressivement vers les récents plus bas à 97,40 avec un niveau intermédiaire à 102,85. Si pas d'aventure, on réussissait à refranchir et à reconstruire quelque chose, on éloignerait ce spectre baissier. Mais c'est vraiment Vinci, elle est vraiment à surveiller dans les jours à venir.